Selon le ministère de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, une réconciliation véritable ne serait se réaliser sans la prise en compte des victimes de guerre. Un séminaire est donc organisé pour la définition d'un cadre de réparation pour les victimes des crises en Côte d'Ivoire. L'intérêt c'est de pouvoir trouver des éléments utiles pour aller à la réparation des victimes. Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de victimes, dans tous les sens, que ce soit sur le volet psychologique, le volet moral, le volet matériel, etc. C'est de pouvoir étudier tout ça, sortir des mécanismes qui puissent permettre de prendre en compte tout le monde pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de laissés pour compte. Ce séminaire va préciser les victimes et le résultat à la fin de la journée du travail. On va partager cette politique avec les autorités ivoriennes, la politique de réparation en Côte d'Ivoire avec eux. Ce séminaire réunit entre autres des organisations de défense des droits de l'homme, des ONG locales et internationales. Cette rencontre que nous avons est une opportunité pour les participants de mettre ensemble leur point de vue sur ce qui pourrait être fait pour les communautés. Donc moi je suis ici en tant qu'ONG nationale pour que les droits des communautés soient pris en compte. La prise en compte des victimes de guerre dans le processus de développement, un vœu cher au président de la République.